bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui je vais faire quelque chose que j'ai jamais fait en vidéo bottle, bottom, flowers, reverse deep en anglais oui je peux parler anglais non je plaisante donc du coup qu'on pourrait traduire par fleur avec un reverse deep donc un deep inversé avec un fond de bouteille en gros donc j'ai mis ma base noire pour gagner un peu de temps je vais commencer par mettre mon fond de bouteille sur le centre de ma toile à peu près ma base noire j'ai préparé enfin j'ai une toile de 30 par 30 cm j'ai préparé 60 grammes de peinture noire avec 60 grammes de médium donc mon médium habituel 60% de colle 40% d'eau pour les couleurs là j'ai du magenta brillant là c'est du blanc de perles je vais en mettre entre chaque couleur j'essaie juste c'est pas si évident que ça du bleu turquoise de violet foncé de violet foncé et la dernière c'est de l'orange jaune iridescent toutes mes couleurs je les ai préparé toujours avec mon médium 60% de colle 40% d'eau j'ai mis deux parts de médium pour une part de peinture donc toutes mes couleurs j'ai 15 grammes de peinture avec 30 grammes de médium pardon turquoise j'ai pas trop le temps de peindre ces derniers temps ce qui est un peu embêtant je peux pas vous faire beaucoup de vidéos je pense que il risque d'y avoir des trous j'ai mon oncle et ma tante qui se marie dans 15 jours j'ai un gros gâteau de mariage à faire ça me prend énormément de temps j'ai pas le temps de peindre c'est assez embêtant je vais faire une troisième couche j'ai pas trop le temps de vous faire des vidéos c'est dommage et j'aime peindre en plus donc c'est doublement dommage je vais pas toujours faire comme on veut malheureusement malheureusement pour les nouveaux arrivants ou ceux qui auraient pas vu mes dernières vidéos j'ai créé un groupe facebook Acrylic Pouring avec Steven il y a le lien dans la description de mes vidéos donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre ça commence à faire pas mal de monde c'est super sympa j'ai aussi créé j'ai mon fil qui me gêne je suis désolé je vais mettre ma tête devant j'ai mon micro qui va tremper dans la peinture j'ai mon micro qui va tremper dans la peinture j'ai créé un compte Instagram aussi Steven Acrylic Pouring donc n'hésitez pas à venir me suivre aussi sur Instagram j'ai essayé d'enlever ma bouteille on va rigoler je tremble comme une feuille je vais passer à la petite donc oui n'hésitez pas à venir sur Instagram et sur Facebook et sur Facebook j'ai couvert ça prend pas mal de temps j'ai coulé en plein milieu du noir je retoucherai après je pensais que j'en étais rose blanc turquoise blanc violet encore une fois je vais remettre ma tête je vais souffler je souffle c'est juste pour faire descendre la peinture de la bouteille pour que quand je la retire elle ne goûte pas dans ma toile ça va faire comme l'autre où c'est que j'en étais faire le centre c'est relativement long je suis désolé j'aurais peut-être dû couper la vidéo et le faire en accéléré je vais arriver sur les turquoise on va faire de la place un peu de blanc de l'orange et pour finir un petit peu de blanc je vais enlever enfin non je vais pas enlever mes bulles d'air je vais déjà retoucher ma goutte blanche un peu de noir voilà je vais enlever les bulles d'air un dip qu'est-ce que c'est parce que j'ai jamais fait de vidéo je pense non j'en suis certain en fait j'ai pas fait de vidéo là-dessus un dip c'est tout simplement on prend de la peinture avec du médium préparé quoi on met la peinture sur un support donc par exemple un bout de plastique il y en a qui utilisent des cartons enfin plein de choses on fait un motif sur notre carton on prend notre toile vierge on la pose sur le motif de peinture et on retire la toile pour avoir le motif sur la toile au final là ce que je vais faire c'est l'inverse c'est pour ça qu'on appelle ça un reverse dip en anglais en français je sais pas trop comment on peut appeler ça donc ce que je vais faire c'est mettre une serviette sur ma fleur et retirer la serviette donc au lieu d'avoir le motif sur la serviette qui est censé être le support j'aurai le motif directement sur la toile si vous arrivez à me suivre ce que je vais faire c'est avec un pic je vais un peu designer si on peut dire ça comme ça je devrais l'essuyer entre que ça fasse bien une belle fleur en supposant que j'y arrive comme il faut j'en ai fait qu'une seule fois et c'était il y a très longtemps la vidéo va durer super longtemps je suis vraiment désolé j'ai pas pensé j'aurais dû l'accélérer mais cela dit j'ai pas pensé que c'était aussi long à faire la 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 Ah, il faut que je l'ai essuie. Je n'y pense pas, j'en veux, je ne suis pas parti au bon endroit, on va passer à la partie horrible. Non, je plaisante. Donc là, j'ai une serviette. Si j'arrive à la déplier avec mes gants, ce serait bien. J'ai un petit spray, je vais juste l'humidifier. Je ne sais pas si je suis en cadre, je ne sais pas si vous pourrez voir. Enfin, si, peut-être le début là. Et je vais tout simplement l'appliquer sur ma toile en espérant que j'arrive à le faire comme il faut. On va arriver. Je plaisante, je plaisante. Bon, elle est humidifiée d'un côté, mais pas de l'autre. Il faut prendre des serviettes d'assez bonne qualité. Si vous ne voulez pas qu'elle se déchire. Ou de l'essuie-tout, mais là, ma toile est trop grande pour que je prenne une feuille d'essuie-tout. Donc, tout simplement, partir d'un côté et gentiment l'appliquer sur la toile. Je tapote juste un petit peu pour être sûr que j'ai un bon contact partout. Voilà. Voilà. Pour le retirer délicatement, on prend un coin. Deux coins. Le troisième. Et je l'ai lâché. Sinon, c'était pas drôle. Et voilà. Juste un petit truc qui m'embête, c'est qu'elle est un peu petite. Ça faisait longtemps. Je vais vous mettre un petit coup sur pause. 30 secondes. A tout de suite. Me revoilà. Désolé pour l'attente. J'ai juste sorti mon plateau tournant pour l'étirer comme il faut. Si je l'étire à la main, je pense que je vais perdre la forme. Je vais essayer de faire ça avec la plus grande délicatesse parce qu'elle est de la main. Je vais essayer de faire ça avec la main. Je n'aurai peut-être pas dû. C'est pas grave. J'ai plein de cellules. Je ne sais pas pourquoi. Il n'y a pas de silicone. C'est que de la colle. C'est bizarre. Je vais vérifier mes côtés tant qu'à faire. Là c'est bon, là c'est bon, là c'est bon. Pour une première, ce n'est pas si terrible. Ah là là. Je retends entrer. Je vous mets sur pause et je vous la montre de plus près. Donc, me revoilà. On va en dire plus de 20 minutes. Ah là là. Ben, pensez à me rejoindre sur Facebook et sur Instagram. Laissez un petit like sur la vidéo si vous avez apprécié. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter par mail sur Facebook ou sur YouTube en commentaire. Pensez à vous abonner si vous le souhaitez également. Les couleurs sont super sympas. C'est juste moi qui n'ai pas été très très bon. Je retenterai l'expérience. Je vous dis à tous merci et à très bientôt.